Les phénomènes observés dans la nature, et notamment en lien avec le sang, peuvent le plus souvent être très bien décrits par des équations issues de grands principes de la physique. Par exemple, l'accélération du sang au passage d'une sténose résulte du principe de conservation de la masse. La manière dont le flux sanguin se sépare au niveau d'une bifurcation artérielle est le résultat du principe fondamental de la dynamique. L'accélération d'un globule rouge est égale à la somme des forces qu'il subit. Ces lois physiques peuvent se traduire en équations, tout comme la dissolution ou la diffusion de l'oxygène dans le sang, les réactions chimiques entre différentes protéines de coagulation, la déformation des parois artérielles ou veineuses, la déformabilité des globules rouges, etc. Les équations sont connues et décrivent précisément les mécanismes, mais elles sont généralement trop complexes pour être résolues de manière exacte. Ce sont en effet des équations aux dérivés partiels, dont les inconnues dépendent de plusieurs variables, comme le temps et l'espace. Elles font partie d'ensemble de dimensions infinies, ce qui rend impossible de les déterminer de manière exacte. On cherche alors des solutions approchées dans un espace de dimension finie, en découpant le domaine d'études en petits éléments constituant un maillage. On dit que l'on discrétise le problème. Ces solutions ne sont pas exactes. Il y a une erreur d'approximation liée à la discrétisation. Cette erreur est d'autant plus faible que le nombre d'éléments est grand, tout comme le rendu d'une photo s'améliore avec le nombre de pixels. De nombreux algorithmes ont été proposés depuis plus de 50 ans pour faire en sorte de trouver la solution approchée le plus rapidement possible et avec la plus petite erreur d'approximation. Dans tous les cas, il est nécessaire d'utiliser un ordinateur, voire un supercalculateur, avec des centaines ou des milliers de processeurs, afin de réaliser l'ensemble des calculs sur des maillages pouvant compter des milliards d'éléments si la précision recherchée le nécessite. Une fois la solution déterminée, celle-ci est analysée à postériori afin de comprendre les mécanismes mis en jeu en son sein. Il est possible de mettre des capteurs virtuels n'importe où dans cette solution virtuelle. La simulation numérique permet donc de mesurer de manière exacte une solution approchée. C'est tout le contraire de l'approche expérimentale dans laquelle on mesure de manière approximative une situation réelle. La complémentarité entre la simulation numérique et l'approche expérimentale rend leur utilisation conjointe très propice à la découverte de nouveaux mécanismes, comme déjà illustré à de nombreuses reprises au sein de la KIM. Sous-titrage Société Radio-Canada ...